Alors, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Causons avec Rama. Alors, ce soir je vais vous raconter une petite histoire. Si vous avez la patience de l'écouter jusqu'à la fin, vous comprendrez beaucoup de choses. On y va. Il était une fois dans un quartier où les habitants du dit quartier puisaient de l'eau dans un puits pour faire leurs petits besoins au quotidien. Bien, arrivé à un certain moment, quand on jette ce qui sert à prendre l'eau dans le puits, automatiquement la corde se détache. On ne comprenait pas. Donc, on cherchait quelqu'un qui puisse rentrer au fond du puits pour aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, les gens avaient peur. Beaucoup de gens ne pouvaient pas. Beaucoup de gens n'ont pas accepté. Sauf un. Il y a un type qui a été assez courageux pour dire que lui, il va rentrer au fond du puits pour aller voir ce qui se passe. Pourquoi quand on met la corde pour prendre de l'eau, ça se coupe automatiquement. Mais à une seule condition, à une seule condition, il a demandé à ce qu'on aille chercher son frère au village. Les gens n'ont pas voulu. Il dit non. Partez appeler mon frère au village en cas de problème. Les gens ont dit non, nous on est là. Non, il a dit non. Partez appeler mon frère au village. Donc, les gens sont allés appeler son frère au village. C'était la condition pour que lui rentre dans le puits. Donc, le gars, il est rentré dans le puits. On lui a donné une corde. Donc, il est rentré au fond du puits. Il dit que s'il y a un problème, je vais faire bouger la corde. Et puis, vous allez m'étirer petit à petit. Donc, le gars, il est rentré au fond du puits. Donc, quand il est rentré au fond du puits, il a constaté qu'au fond du puits, c'était un gros singe qui se trouvait là-bas. Donc, lui, il a négocié avec le singe et il a voulu faire sortir le singe. Donc, il a mis le singe sur sa tête. Donc, il a demandé, il a fait bouger la corde d'une manière. Les gens ont vu bouger la corde. Donc, ils ont commencé à tirer, tirer, tirer. Donc, il montait, il montait, puisque le singe était sur sa tête. Donc, quand il montait, arrivait devant le puits, les gens ont vu le singe. Ils ont lâché la corde. Ils ont commencé à fuir automatiquement. Ils n'ont même pas cherché à comprendre. Donc, c'est le frère du monsieur qui était là, qui n'a pas voulu abandonner son frère. Donc, ils sont retombés au fond du puits, puisque les gens ont laissé la corde. C'est le frère du monsieur qui était là, qui a pris la corde pour tirer, tirer, tirer lui seul, jusqu'à ce que son frère et le singe soient sortis. Donc, c'est pour dire que, si le frère du monsieur n'était pas là, les autres, ayant vu le singe et n'ayant pas compris ce qui se passait, allaient laisser le monsieur. Il serait mort dans le puits. Que retenez-vous de cette histoire? La famille. On ne choisit pas sa famille, c'est vrai. Nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos tantes, nos tontons sont remplis de défauts, mais ils restent la famille. C'est vrai, on se chamaille dans la famille, mais une famille reste une famille. La preuve, c'est son frère qui l'a sauvé. Les autres l'ont laissé. Tu peux te chamailler avec ta sœur ou bien ton frère. Vous pouvez vous frapper. Vous pouvez vous insulter. Vous pouvez faire un temps sans vous parler. Mais Dieu a fait en sorte que le lien de sang ne puisse jamais mentir. Quelle que soit la situation, quelle que soit la gravité de la situation, un frère reste un frère, une sœur reste une sœur. C'est pour dire que tous ceux qui sont en guerre avec leurs frères, leurs sœurs, leurs tontons, leurs tontons, je vous prie d'arrêter cette guerre-là. La famille, elle est très sacrée. Tes amis peuvent t'abandonner parce que tu es malade. Tes amis peuvent t'abandonner parce que tu n'as pas un bon comportement. Tes amis peuvent t'abandonner parce que tu n'es rien, tu n'as rien. Mais ce sont les membres de ta famille qui seront toujours avec toi. Toujours avec toi, quel qu'en soit Alpha. Quel qu'en soit Alpha. Donc, tous ceux qui sont en guerre avec les membres de leur famille, un membre de leur famille, je vous prie automatiquement de ceci, c'est ça. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait vraiment pas de quoi demain sera fait. La famille, elle est vraiment sacrée. Si vous écoutez ce conseil et qu'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager. De le partager même à tous ceux qui se sentiront concernés par cette vidéo. C'était ce que j'avais à vous dire ce soir. Alors, passez une bonne nuit. Gros bisous à vous. Je vous aime. Rama. Sous-titrage ST' 501